bonjour à tous les baguettes bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on va tester une carte qui est exclusive actuellement à la version globale je parle du hit agilité les amis j'ai pu le récupérer lors du précédent tournoi il fallait passer sur la barre des vingt mille donc j'ai réussi à passer sur la barre des vingt mille et donc ça ça fait extrêmement plaisir par contre l'instant il n'a pas d'éveil donc vu que c'est un essai sert du tournoi assez récent mais je trouve qu'il ya des bonnes stats voilà il a plus de 4500 en défense sachant que le hit le hit intelligence donc celui qui en tur il a il a combien il a 4400 4500 on va dire 4485 et celui ci à 4577 donc je trouve qu'il ya des bonnes stats et puis en attaque et à 8300 et l'intelligence il à 8100 donc ce hit est à lui la 9000 pv et l'autre là c'est le hit intelligence a plus de pv mais sinon en termes d'attaque et de défense ce hit a plus de stats c'est incroyable quand même niveau lien niveau lien il n'est pas dégueu je trouve un guerrier suprême bon il n'a pas géré suprême mais guerrier viter en attaque plus 10% fonceur de plus 10% la jugement serein attaque défense plus 20% bon vitesse épouse soufflant donc c'est un lien très france un bon lien on va dire donc il a deux boosts d'attaque malheureusement je pense qu'il aura brisé la limite une fois éveillé avec le je mettrai avec le goku ultra instinct free to play en rotation parce qu'ils ont guerrier viterran en commun et bon évidemment tournoi n'a pas tournoi du pouvoir non non ils ont pas tournoi du pouvoir non et ce sera le seul lien en commun on peut le mettre aussi à côté de jiren jiren c'est pareil c'est 10% peut-être le mettre à côté de jiren parce que jiren c'est en plus il ya jugement serein qui prend donc défense besoin pour cent vitesse épouse soufflante fonceur donc ces trois liens proc avec notre 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 hit qui n'a une seule catégorie il ya qu'une seule catégorie c'est survie de l'univers évidemment je n'ai pas jiren sur mon compte global du coup on va faire que le leader free to play de la catégorie survie de l'univers et puis évidemment jiren n'est pas éveillé sur la version globale du coup il a moins de stade l'idée c'est vraiment juste de voir comment il fonctionne dans cette team niveau lien etc et puis voir un peu la taxe paix et puis voilà c'est juste l'occasion de faire un petit showcase d'une carte que j'ai fermé pour obtenir voilà voilà n'oubliez pas le petit pouce bleu les amis n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne youtube c'est gratuit et puis je vous rappelle que j'ai sorti une vod hier où je vous montre mon setup pour faire de fin pour faire tout ce que je fais sur ma chaîne c'est à dire montage streaming et jouer aux jeux vidéo voilà je vous invite à cliquer ce bouton y en haut à droite donc c'est une vidéo où je vous montre mon nouveau matos et en plus il ya un concours pour gagner un nouveau enfin un processeur assez récent ryzen 5 2600 pour participer rien de plus simple le lien se trouve dans la description je compte sur vous voilà si vous voulez d'autres concours de ce genre bah voilà il faut il faut montrer il faut faire il faut vous montrer pardon votre intérêt pour ce genre de choses tu vois si vous êtes nombreux à participer peut-être qu'on fera d'autres choses donc voilà pensez y donc on va dégager non on va garder il est on va garder il dans la rotation on va garder dans la rotation on va garder hit du coup on va dégager jiren de l'autorotation alors hit il a deux chances de stun son premier stun c'est lié à l'attaque sp il a 30% de chances de stun pardon avec l'attaque sp et puis s'il attaque en premier chance moyen d'étourdir l'ennemi attaquer en attaquant en premier donc si l'attaque en premier il a ensuite il a combien c'est c'est 25% si je dis pas de bêtises voici ça 25% alors que le hit intelligence il a 25% de chance de stun donc il ya moins de chance de stun avec l'attaque sp par contre il ya 40% de chance de stun avec l'attaque donc quelque part on va dire que bon l'autre a un petit peu l'avantage parce que c'est 30% puis 25% alors que celui ci il a 20 l'intelligence à 25% plus sous 40% donc ça fait 60 tu vois ce que je veux dire donc 25 et 40 et lui il a 30 et 25 donc l'autre a un petit peu l'avantage mais il n'est pas dégueu vu qu'il est gratuit voilà on va voir ce qu'il donne on va voir si on peut le stun là on n'a pas beaucoup de pv évidemment comme j'ai dit c'est juste pour pour vous montrer la carte voilà les gens les personnes qui sont sur la version japonaise bah ils ne l'ont pas il peut pas l'avoir on peut pas l'avoir pour l'instant alors peut-être qu'il sera disponible lors de la prochaine lors du prochain tournoi pardon à l'attaque sp c'est la même c'est la même que celui du hit intelligence est ce qu'on la stun et ben non on n'a pas stun qu'elle qui double enfin qui qui arrive quand même à partir en spé alors j'aimerais bien avoir une qu'elle une autre qu'elle qu'elle premium mais ouf tu vois donc hit on va le dégager les le trio gamin enfin le trio enfantin va pouvoir partir en spé très facilement voilà bon je vous montre les stats mais en même temps c'est un peu faussé comme j'ai dit on n'a pas beaucoup de stats dans cette composition d'une part jiren n'a n'est pas éveillé d'autre part on n'a pas à gérer non plus on va essayer de le dropper 1 il sera il sera disponible sur le portail de végétable évolution et en théorie il sera à ce moment là on pourra le l'éveiller en tur donc là on va essayer de juste faire un ou deux combats que avec hit pour vous montrer un peu comment ils fonctionnent et c'est on va voir si son cc stone passe j'ai oublié de préciser qu'il a attaqué de plus 60% quand il part en spé évidemment je vous conseille de partir en spé avant que l'adversaire attaque donc là par exemple on peut le mettre là là on peut le mettre là également alors ce goût oui pas dégueu il donne qui plus 3 aux catégories survie l'univers donc sa proc ça donne du qui à tout le monde ici et il a attaque plus 80% donc les rangs franchement pas dégueu donc c'est une tic tu peux mettre enfin n'était free to pay que tu peux mettre à 100% voilà malheureusement pas de chance parce qu'il faut pas oublier que le jiren ne donne que qui puissent 2 et ouais par contre qui a b peut être il est très très bon parce que il ya 7% de chance de stun par unité de la catégorie survie l'univers vu que les sept unités ici font partie de cette catégorie donc il a 49% de chance de stun c'est du coup pareil en fait très bonne unité à mettre 100% ah le stun est passé les amis donc on va voir s'il a stun avec ses 49% en plus l'aspect est joli je trouve ah non il n'a pas stun c'est dommage voilà le stun alors si le stun est passé et qui dure enfin qui soit encore actif ici c'est le stun lié à l'attaque spé parce que le stun lié à l'attaque spé dure deux tours le stun lié au passif ne dure qu'un seul tour on va peut-être garder les deux meufs ensemble on va peut-être faire chat oui 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 du coup on va partir en spé ce petit le petit trio le petit trio enfantin je trouve bien sympa pas si dégueu franchement bonne unité et puis voilà arbre à 100% enfin arbre gratuit donc on peut le mettre à 100% facilement et puis par en spé très facilement en qui plus neuf donc ça c'est vraiment très très utile quand en galère bon qu'elle aussi elle fait le cas par qu'elle le point ce temps je n'ai pas spédie sur les amis parce que je suis sur mon compte free to play là les amis je suis sur mon compte free to play c'est un peu compliqué de le stun oh là là le stun on peut les mettre côte à côte voilà on gagne 20% de chance enfin 20% de défense en plus et puis là le stun ça va permettre à jiren de faire plus mal voilà le stun est lié à les minerais cette rotation est pas mal parce que jiren stun lui peut aussi stade donc on a deux doubles stunner dans une rotation et tu sais très bien que si le stun est appliqué sur l'adversaire jiren peut faire très 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 mal il va il va stun il va il va crit automatiquement les amis donc on va voir si on peut réappliquer un stun derrière là je vais essayer juste de mettre une auto attaque pour voir si si le stun de son passif dure qu'un seul tour alors par contre si on part pas en spé on n'a pas attaqué des plus 60% ah oui en fait jiren j'ai oublié ce petit détail mais jiren en fait il ne se tonne pas quand écrit il n'a pas le cri quand encore l'adversaire est un dans sa forme et ses serres voilà alors le stade n'est pas appliqué bon c'est dommage c'est dommage trajet oublie ce petit détail les amis bon bah en tout cas le hit comme tu peux le voir histone il peut stun ça arrive quand ça stone bas ça fait plaisir comme d'habitude il n'y a pas beaucoup d'unité free to play ou 48000 et beaucoup d'unité free to play qui peuvent stun enfin qui ont le double stun je croise vraiment les doigts pour que sa version ter enfin que son question d'éveil soit arrive assez rapidement sur la version globale pour l'instant on sait pas s'il sera disponible sur la version japonaise en tout cas pour l'instant il est exclusif c'est arrivé aussi pour le mighty mask le mighty mask endurance c'était exclusif à la version globale ensuite il est arrivé sur la version japonaise récemment avec le tournoi voilà il est pas stun donc là ce qu'est ce qu'on va faire donc là tu vois par un typiquement mieux faut pas faire ça faut pas faut pas enfin faut pas bloquer ici parce que on n'a pas le passif on n'a pas de stats là on a que des 7000 mais il faut savoir qu'on a les 60% s'actif que qu'après donc va se soigner alors là malheureusement j'ai pas le choix j'ai pas bloqué que jiren même si jiren le plein de stats si jiren se mange une spé dans la tronche ou non va peut-être bloqué que jiren plutôt je pense que jiren avec sa défense il va peut-être mieux tanker donc là on va pas partir en spé c'est dommage bon tant pis du coup il va partir en spé et le trio enfantin oui va partir en spé bon ça va ça va il s'en sort pas trop mal il a petit il a calé un petit crit en même temps c'est un jiren 100% je crois que j'ai pris bon on va voir si on peut appliquer le stun il y a son passif avec l'attaque spé je sais pas s'il est un moucheron qui m'attaque à ce torsier mais ils sont sérieux est-ce qu'ils sont sérieux le stun est passé est ce qu'il est stun le seul le critique est passé non il est pas stun c'est dommage bon là je pense que kefla aura plus de stats avec son nuc là ouais 25 000 mine de rien jouer dans cette fin jouer comme ça en fait c'est c'est bon c'est plus dur parce qu'on a moins de stats moins de pv mais on est obligé de claquer d'ici mais justement c'est ce qu'on perd un petit peu avec la montée en puissance des cartes je trouve que avoir des leaders qui donnent autant de stats c'est ça qui a un peu niqué la difficulté du jeu parce qu'imagine on serait resté à l'époque des gottières là parce que là on a les stats à peu près on a le boost à peu près de gottières c'est à dire on a 30% mon leader à moi en free to play plus 120 de j'irai donc on arrive à 150 et 150 c'est ce que proposait déjà les gottières à peu près donc 70% x 2 140% et donc à l'époque c'était un peu chaud sa mère quand même les amis c'était pas évident là j'ai dû quand même claquer deux items pour ce premier combat et mine de rien finir le boss rush c'était un challenge maintenant évidemment ça a changé maintenant t'es increvable t'es mon stat à cause des nouveaux leaders de catégorie etc je ne parle même pas du coup freezer inner donc voilà tout ça pour vous dire que le hit est pas dégueu je trouve il a bon potentiel voilà je trouve qu'il y a des meilleures stats de toute manière c'est sûr il y aura de meilleures stats attaques et def que le hit intelligence tur c'est voilà c'est sûr et certain c'est dommage que j'ai pas eu de doublon parce que j'ai pas beaucoup fermé le tournoi mais voilà niveau lien il n'est pas dégueu je trouve pour unité free to play en espérant qu'il possède d'autres d'autres catégories le stun voilà c'est une unité gratuite qui a double stun même si pour l'instant j'ai pas réussi à activer le premier stun donc voilà les amis en plus l'illustration je la trouve sympa en espérant que l'illustration de la version terre soit encore plus intéressante bon sur ce c'était juste une petite vidéo le petit pouce bleu de soutien n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne tube c'est gratuit ce soir à 21h je serai pas là pour vous dire qu'il y aura pas de stream ce soir il y aura un stream demain sur un jeu d'horreur donc voilà et puis n'oubliez pas le concours sur l'autre vidéo consacrée à mon setup voilà participez et je vous souhaite bonne chance pour les participants allez sur ce à très bientôt ciao